... Invité sur le plateau de quotidien, lundi 28 novembre, Anisha, gagnante de la Star Academy, a évoqué son enfance à Madagascar, dans des conditions de vie quand même assez difficiles. Mais on s'en sort comme on peut, a-t-elle ajouté. Un véritable plébiscite. Samedi 26 novembre, Anisha, Enola, Léa et Louis se sont affrontés en finale de la Star Academy. Après les premiers votes du public, les deux premières ont accédé à la finale des finales. Après un duo chacune avec le parrain de la saison Robbie Williams, les téléspectateurs ont dû trancher. Et ils ont sacré Anisha, gagnante de la Star AC. Elle a remporté 57% des voix contre 43% pour Enola. La candidate, originaire de Tananarive, capitale de Madagascar, a immédiatement été félicitée par le président de l'île, Andri Rajoy Lina. Avec la foi, rien n'est impossible pour atteindre son rêve et tracer son destin. C'est ce qu'Anisha a prouvé aujourd'hui en remportant cette victoire de la Star Academy, a-t-il écrit sur Facebook. Je dois ma victoire à mon pays, a réagi Anisha dans une interview accordée à Télé Loisirs, au lendemain de sa victoire. Je remercie ma communauté malgache et mon pays. J'espère l'avoir rendu fier de mon parcours. Pourtant, la jeune femme de 22 ans, en France depuis 2016 pour ses études de marketing digital, n'a pas que de bons souvenirs de son enfance à Madagascar. Des conditions de vie quand même assez difficiles Invité sur le plateau de quotidien, lundi 28 novembre, Anisha a confié avoir grandi dans des conditions de vie quand même assez difficiles. Mais on s'en sort comme on peut, a-t-elle ajouté, avec pudeur. Mon enfance a été difficile, aujourd'hui je ne parle plus trop de ça, a glissé Anisha, ajoutant, je pense que notre histoire, notre vécu, nos difficultés, ce que l'on a traversé même si on est brisé, on fait de notre mieux pour avancer et c'est aussi notre force. Désormais, Anisha espère pouvoir rester en France. Elle a actuellement un visa étudiant. Avoir eu la chance de pouvoir continuer mes études en France, pour moi, c'était une grande opportunité. C'est pour ça aussi que les études tiennent une place importante dans ma vie. C'est ma dernière année, ça tombe bien. Après, elle pourra se concentrer sur la musique. C'est fini. Sous-titrage ST' 501